C'est bien de la houle en bas, c'est du vent offshore, ce nous dit sur la caméra, bonjour à toutes et à tous. On a un temps qui devient variable à couvert avec quelques averses, il fait toujours frais, la température extérieure est à 6-7 degrés, la température de l'eau est à 14 degrés, pas plus. La marée est en train de finir de monter, le plein haut est à 12h30 avec des petits coefficients de 47, et sur cette marée qui est en train de finir de monter, le vent s'est calmé, il est vraiment faible et variable, très légèrement. Est, il y a moins d'un beau fort, le drapeau est en berne, la pluie tombe complètement verticalement, on a un plan d'eau qui est lisse et une houle qui reste agitée. Elle est vraiment très légère amélioration par rapport à ce matin, c'est pas génial, et elle est à la baisse, donc pas du tout comme j'avais dit. C'est une houle longue de 10 secondes de période qui est maintenant orientée un peu plus west-nord-west à nord-ouest, multipique à la baisse, 1m en déferlement régulier, 1m20 sur la majorité des séries, 1m30 sur les grosses. Au bord, il y a des vagues de 1m, au large, il y a 1m20, 1m30. Ce qui est notable, ce midi là, c'est que ça, ça ne s'est pas vraiment arrangé avec le bon temps, c'est vraiment pas terrible, c'est désordonné, mais ce qui est notable, c'est qu'on voit des vagues au bord, en short break, ce qui n'est pas souvent à la cano. Donc il y a des vagues au large, il y a des vagues au bord, au large, c'est pour nous, c'est pas terrible, au bord c'est plus intéressant, mais c'est aléatoire, mais par moment on voit quelques bouts qui arrivent à passer, par exemple celle-là, je ne l'invente pas, mais si on est au bon endroit, au bon moment, il y a une vague de short break là, droite et gauche, mais c'est assez aléatoire, et il y a 1m au bord, l'eau est toujours chocolatine, et il y avait une personne à l'eau là, mais quand j'ai quitté la plage, j'y sortais de haut, c'était pas terrible. Très aléatoire, la note Alessi ce matin, c'était du 3 sur 10, là, pour être gentil, 3,5 sur 10, ça s'est à peine arrangé, ça reste vraiment tordu, la barre est facile à franchir, Les vagues ne sont pas sélectives, mais c'est quand même très désordonné, c'est agité, c'est en gras complet. L'évolution pour le reste de la journée, la boue Arcachon-Gascogne, ça y est, est à la hausse à 2,67 secondes, la boue Ebrest a touché son pic à 3,70 et 7 secondes, Ça va grossir cet après-malacano, mais moins que prévu, avec un vent qui est attendu au nord, modéré, à confirmer, l'indice de confiance est faible pour le vent. Donc les prévisions à 13h, c'est 1,20 m, 1,30 m, ou l'ouest-nord-ouest à nord-ouest, 10 secondes de période, vent d'est à moins d'un beau fort, Et à 17h, ça regrossit vers 1,20 m, 1,50 m, ou l'ouest-nord-ouest à nord-ouest, avec 10 secondes de période, et un vent prévu nord, 2,3 beau fort. Autant dire qu'avec le descendant, ça ne devrait pas être génial. Le meilleur créneau, là, maintenant, sur la fin du montant, avec la marée haute, avec plutôt des vagues à surfer au bord. Pas tip top. Je vous tiens à informer sur l'évolution des conditions sur le 08 et 90 29 60. 18, 73, à 14h, pardon, et à 16h. ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti.